... Marianne Diopkan, directrice de l'exploitation de la météorologie à l'Agence nationale de l'aviation civile de la météorologie à Nassim. ... La fiabilité des données, je ne parlerai pas de fiabilité des données, les données sont assez fiables, c'est plutôt la répartition des données, parce qu'on a un réseau qui n'est pas suffisamment dense, et donc si on veut développer un indice pluviométrique basé rien que sur les stations dont on dispose, à savoir les 24 stations synoptiques et à peu près une centaine de postes pluviométriques, et donc là il y a une très grande variabilité, de sorte que l'indice basé sur ces données ne sera pas fiable, donc c'est plutôt l'indice qui ne sera pas suffisamment fiable, mais pas la donnée météorologique en tant que telle. Un renforcement de notre réseau d'observation, une réhabilitation de ce réseau qui devient de plus en plus obsolète et qui est très difficile à entretenir. Donc les infrastructures, vraiment c'est un gros problème pour le développement de cet indice qui doit toucher au niveau du champ, et c'est une résolution qui est trop élevée. Et donc si on se base sur des stations à peu près 24 pour couvrir tout le pays, vous conviendrez avec moi que c'est très lâche. Heureusement il y a l'appui de la donnée satellitaire, parce qu'on reçoit les images SAT, et donc on arrive à fournir un indice qui est basé aussi bien sur la donnée au sol que l'estimation des pluies avec le satellite. Récemment, il y a à peu près quelques semaines, à un mois, on venait de lancer un outil INAX qu'on a eu à développer et opérationnaliser ici à l'ANASIM en partenariat avec l'IRI de l'Université de Columbia. Et c'est un outil qui nous aide à spatialiser les données. C'est-à-dire qu'on a une donnée au sol, il y a une autre donnée satellite, une donnée radar, et d'autres types de données, on les agrégage, on arrive à avoir une très bonne donnée au niveau d'un rayon d'à peu près 5 km sur 5 km. Les perspectives, j'en ai presque déjà parlé, c'est l'utilisation du satellite. Donc utiliser aussi bien le satellite, le radar, le Sénégal dispose à peu près de deux radars, on agrégage toutes ces données et donc on arrivera à fournir un meilleur indice pour le risque agricole.